Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui j'aimerais vous parler des 4 verres que l'on doit boire le soir du céder. Car le soir du céder, c'est-à-dire le soir de la soirée pascale, il y a une mitzvah d'obligation rabbinique qui est de boire des verres. Alors de vin a priori, mais si on ne peut pas boire 4 verres de vin parce que ça ferait, on risquerait de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de la soirée. On pourra prendre du jus de raisin, voire mélanger le jus de raisin. On commence avec du jus de raisin et finit avec du vin. Toutes les possibilités. Attention, on ne peut pas mettre de l'eau avec du sucre. Non, ce n'est pas valable. On doit utiliser soit du jus de raisin, du raisin qu'on presserait à la rigueur, ou du jus de raisin qu'on trouve dans le commerce. Pas une boisson à goût de jus de raisin, évidemment qu'à chair le Pessar, bien évidemment, mais du jus de raisin qui est valable pour la soirée du céder. Chacun de ces verres correspond en fait à un moment particulier de la soirée. Le premier verre correspond au Kiddouche. C'est le verre sur lequel on fait la sanctification du jour. Le deuxième verre, on va raconter la Haggadah. Tout le récit, toute la narration de la sortie d'Egypte va se dérouler avant le repas sur ce deuxième verre. Le troisième verre sera le verre sur lequel on va faire le Birkatamazon. Toute bénédiction qui a une importance se fait sur un verre, comme les bénédictions de mariage, comme les bénédictions pour une Britmila. Eh bien, le Birkatamazon, les actions de grâce après le repas, se font aussi sur un verre. C'est le troisième verre. Le quatrième verre sera le verre du Hallel, une suite de psaumes pour remercier Hachem. C'est le psaume que l'on fait à chaque fête pour remercier Hachem, remercier Dieu de tous ses biens. Alors, ces quatre verres, on ne les voit pas les uns derrière les autres comme ça, mais ils sont bien précis à des moments précis dans la soirée. Et ils correspondent en fait à quatre verbes de délivrance. On a dit, tu as dit, « Je vous sortirai des vicissitudes de l'Egypte ». Ça va être la fin des travaux forcés pour les heureux. Et qui est arrivé le premier Tichri, c'est-à-dire le... C'était à Rosh Hashanah, oui. Rosh Hashanah a commencé la délivrance avec la cessation des obligations de travaux forcés pour les enfants d'Israël. Après, il y avait « Yitzel-Tietrem », je vous délivrerai de... Cette délivrance, eh bien, c'est le soir du 15 Nisan, où il est appelé des premiers-nés et la sortie d'Egypte au matin. « Ve'yitzel-Tietrem » « Bisouan et Touya », je vous délivrerai avec une main puissante. Ça, c'était au moment du passage de la Mer Rouge, le 21 Nisan, le septième jour de la fête de Pessah, où la mer s'est ouverte. Et il va être un moment particulièrement fort. Et Dieu dit après, « Ve'yitzel-Tietrem » « Je vous prendrai comme peuple ». Ça, c'est le 6 ou 7 Sivan, le jour du don de la Torah. C'est cette liberté qui n'a de sens que quand elle va avoir un contenu, un sens, avec une orientation qui va permettre de donner un sens à cette liberté pour être dans son identité, de recouvrir son identité, ce qui est fondamental. Voilà ces quatre vers. Alors, c'est vrai qu'il existe un cinquième vers, dont on reparlera la prochaine fois, qu'on appelle le vers d'Elie au Navi, du prophète Élie, qui correspondrait à un cinquième vers, un cinquième verbe. Je vous amènerai sur la terre d'Israël, mais ce serait déjà un autre sujet. Ce cinquième vers, en général, on le sert, mais on ne le boit pas. On le recouvre à la fin de la soirée, pour ne pas qu'il reste découvert toute la nuit. Et le lendemain midi, on fait le qui-douche sur ce vers d'Elie au Navi, qui n'est pas normalement destiné à l'Elie au Navi, mais le prophète Élie nous dira si on doit le boire ou pas, parce que c'est une discussion entre Abitaphone et Sage, si on doit faire un cinquième vers ou pas. Pour l'heure, il me reste le temps de vous dire Chag Samehar, pour se préparer comme il le faut à la fête de Pessah. Et une excellente journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501